Quand on vous dit festival de Cannes, vous pensez à quoi ? Aux marches, aux tapis rouges bien sûr, mais aussi à la fameuse palme d'or. Elle est même entrée dans le langage commun, recevoir la palme. Mais alors d'où vient-elle ? On vous raconte. Bon, vous allez me dire facile, la palme, le palmier, oui, mais pourquoi le palmier ? En fait, elle fait référence au blason de la ville, la palme, sur un ciel bleu azur. La légende veut que l'île du Saint-Honora, où les moines vivaient, ait été envahie de serpents. Et le moine Saint-Honora est monté en haut d'un palmier pour prier et demander la montée des eaux pour éradiquer tous ces serpents. D'où l'idée de la palme. Mais revenons au festival. Au départ, le premier prix qui était décerné, c'était une œuvre d'un artiste contemporain et un diplôme. En 1954, les organisateurs lancent un concours pour redesigner ce trophée et demandent à des joyeux de réfléchir à ça. C'est une femme, Lucienne Lazon, qui a été choisie. A la base, la palme d'or reposait sur un coussin en terre cul. 1997, Chopard redesigne et modernise cette palme. Elle fait alors 118 grammes d'or dit équitable. Sa tige est coupée en forme de cœur et elle est posée sur un coussin de cristal de roche. Reste que cette palme modernisée et créée par des femmes a été décernée qu'une seule fois à une femme. C'était en 1993 pour Jane Campion et sa leçon de piano. Cette année 2019, 4 femmes sont en compétition. Parmi ces réalisatrices, peut-être la prochaine palme d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada